Nous sommes en montagne, à 800 mètres d'altitude. Les paysans des Fricheurs se sont installés là, il y a plusieurs siècles, en remplaçant la forêt par des prairies naturelles. De très nombreuses petites fermes réparties sur toute la vallée. Mais l'agriculture moderne a changé la donne. Elle s'impose, arrache les haies, les creux, les bosses, les pierres et fait de l'herbe. Et quand leurs animaux ont tout mangé, on arrose de l'isier pour que cela repousse vite et drue. Tous ces espaces de prairie sont verts, mais la biodiversité a disparu. Ici, on laisse sa place à la nature. Dans les pâturages, des petits bouquets d'arbres, d'arbustes, et surtout, pas de fumure azotée. Les prairies sont bien différentes, pas d'herbes drues, mais des orchidées dans les prairies, au premier jour d'avril. Des primes verts officinales. Puis les autres, œillets, scabieuses, renouées. Sur chaque fleur, des insectes qui, tout en se nourrissant, font la pollinisation. Les insectes qui ont montré la pointe aujourd'hui, nous devrons faire des impacts pour l'arbre de petit peu de 1000 km Очень高amente en plus pour le hyaluronique. En plusossez indirecte, il dit que les insectes sont noisées, et nous essayons des insectes qui était exceptionnelles. Et dans avant, nous devrons voir la pureuse des insectes d'ïeos. Les sauteraies sont encore minuscules. Chaque fleur a son stratagème pour attirer l'insecte et le pousser à se recouvrir de pollen. Qu'il ira déposer soit la fleur voisine. Des arbres isolés, des buissons d'épines, ici une églantine. Ces arbres sont indispensables à la pigrièche écorcheur, grand chasseur d'insectes qui y cache son nid. Certains arbres ne supportent pas le réchauffement climatique et, au lieu de l'insecte, les couper, on laisse faire la nature. Les fourmis et autres xylophages s'en occupent. Et ensuite, le pic noir s'occupe de ces xylophages. Les chèvres, à l'ombre des arbres, apprécient cette diversité. Juste à côté, un petit bois de hêtre. Et une cavité fraîchement creusée. C'est un pic noir, la femelle qui nourrit ses jeunes. Et voilà le mâle, la calotte rouge bien plus étendue. C'est dur de s'occupe des débrousses. C'est dur de profondre. C'est dur de chèvres, le boule de chèvre. C'est dur d'une de Bref, le mâle est seul. C'est parti. Et c'est vingt fois par jour qu'ils vont mettre leur trouvaille au fond du gosier de leur jeûne. C'est parti. Dans les parcs, la vie est partout. La pigriège ne s'est plus donnée de la tête. Des centaines de grillons vivent dans cette prairie. Ils mangent de les herbes sèches. Et leurs crottes fertilisent les plantes. Les chèvres jouent le rôle de jardinier-tondeur et sculptent ce houe sans le mettre en péril. Les arbres morts n'attirent pas que le pique noir. Les chèvres mangent les feuilles de ronce une à une. Et les larves de sauterelles ou de criquets n'ont qu'à sauter sur la voisine pour ne pas être avalées. Mais cette profusion d'insectes a attiré un autre insectivore, le rouge-queu à front blanc. Il a établi son nid dans l'arbre mort, justement. Observez sa technique de chasse. Il est tout à fait possible de partager une activité agricole avec la nature. Produire moins dans une nature préservée et valoriser ses produits en les vendant aux habitants de ce milieu exceptionnel. Les chèvres de la vie ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501